Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise data-driven ? On considère que dans un monde où on parle beaucoup de transformation digitale, les données en fait, la donnée joue un rôle extrêmement important. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Et déjà, pour en faire quelque chose, il faut avoir une idée claire et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut avoir une stratégie liée en fait à cette donnée. Et malgré le fait que beaucoup d'entreprises se croient data-driven, quand on creuse un peu, on se rend compte que la stratégie n'est pas si claire que ça, qu'on n'a pas forcément des indicateurs, des objectifs en fait pour le suivre. Donc, c'est extrêmement important de se donner un cadre. Quels sont les indicateurs qu'on va suivre ? Quels sont les objectifs qu'on va se donner ? Est-ce qu'on est équipé aussi ? Les rôles des technologies dans ce cadre-là pour exploiter des données issues de différents types de sources, c'est extrêmement important, mais aussi de les rendre accessibles aux utilisateurs. Il y a également la question de l'organisation qu'on met en place, puisqu'aujourd'hui, il faut une personne qui soit garant, ou plusieurs personnes qui soient garantes de cette stratégie data. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'entreprises ont créé un rôle en fait transversal de Chief Data Officer pour avoir cette casquette, ce rôle entre les métiers et l'IT pour être le garant de cette stratégie. Et puis, il y a des éléments qui sont extrêmement importants, qu'il ne faut pas négliger, comme les aspects juridiques, d'autant plus que les réglementations s'endourcissent avec, sans aller plus loin, la GDPR dont on parle beaucoup. La date et l'échéance étant l'année prochaine, mai 2018. Donc, pour que les annonceurs puissent gérer effectivement leurs données, il est important d'être équipé en fait avec des technologies qui correspondent aux enjeux d'aujourd'hui. Ces enjeux, quels sont-ils ? Tout d'abord, on est confronté à énormément de sources de données, donc non seulement internes mais externes, des données structurées, des données non structurées. Donc, il faut les architectures en fait qui vont permettre de les stocker et puis surtout, et c'est quelque chose qui est très important puisqu'on parle beaucoup de Big Data, c'est des technologies finalement qui vont me permettre de stocker en fait mes données dans des plateformes plus modernes, des coûts plus intéressants souvent que des anciens Data Warehouse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce que les métiers vont faire avec ces données. Donc, il est extrêmement important de pouvoir équiper les métiers avec des outils qui leur permettent d'analyser en fait ces données, de les manipuler simplement et qu'ils puissent bien évidemment gagner en efficacité par rapport peut-être à des systèmes existants de reporting où il fallait attendre des semaines avant de pouvoir sortir une analyse et bien évidemment sans oublier la gouvernance qui est extrêmement importante lorsqu'on parle des données puisque, in fine, ce qu'on cherche c'est avoir la vérité lorsqu'on manipule des données. Il faut qu'il n'y en ait qu'une et pour cela il faut s'assurer que la donnée soit gouvernée. La Datavis, malgré le fait que ça existe depuis quelques années, on voit de plus en plus des entreprises la mettre en place. Je vais vous donner un exemple relativement simple. Aujourd'hui, ce qu'on voit encore dans beaucoup d'entreprises, c'est beaucoup de manipulations d'Excel. Aller trouver en fait une anomalie ou dénicher une tendance, comme vous savez, des centaines, des colonnes et des lignes. Et là encore, c'est très simple. Ou faire une analyse lorsqu'on est confronté à une grande quantité de données. Et c'est là où la data visualisation prend tout son sens. C'est vraiment cette représentation graphique de la donnée qui d'ailleurs correspond vraiment à la manière comme fonctionne le cerveau et qui va pouvoir interpréter beaucoup plus facilement ces données-là. Et couplée bien évidemment avec des capacités d'analyse importantes, ça donne aux équipes métiers et les outils qu'il leur faut pour justement travailler, analyser, manipuler ces données et en tirer des informations pour la passer à l'action. Merci. 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 Merci.